de la formation actuelle dont vous pouvez avoir besoin dans l'immédiat. Permettez-nous de nous présenter. Alors bien sûr, à droite, vous le connaissez tous, Olivier Médère, qui est le responsable de la formation à l'UPSA, il est membre de la direction de l'UPSA. Olivier est notamment responsable de l'orientation stratégique des nouveaux métiers du commerce de détail et du commerce de détail option vente automobile pour notre branche. Olivier prendra la parole tout à l'heure pour la suite de la présentation. Moi-même, Alain Piller, je suis membre de la commission du commerce de détail de l'UPSA et dans un premier temps, c'est moi qui vous accompagne dans cette présentation. On va voir ensemble un premier film, une première vidéo qui donne un peu l'aperçu de ce que est, de ce que va être de plus en plus le commerce de détail, le commerce de détail dans sa généralité, logiquement, bien entendu aussi pour notre branche. Et cette vidéo, elle nous permet quand même de ressentir vraiment bien qu'on ne parle plus seulement de vente, d'achat, mais vraiment d'une expérience globale, d'une expérience d'achat, avant l'achat, pendant l'achat et surtout aussi après l'achat. C'est une sorte de voyage dans le futur où on ne parle encore une fois pas que de commerce, mais aussi beaucoup d'émotions. Soyez les bienvenus dans le monde du commerce de détail 2022. Faisons ensemble le voyage vers l'avenir des métiers du commerce de détail. Alors qu'aujourd'hui, les clients sont encore souvent servis personnellement, avec amabilité et bienveillance, il est possible qu'à l'avenir, ce travail sera effectué par des automates ou des robots. En même temps, les clients désirent une expérience d'achat individuelle et peu importe si elle a lieu en ligne ou non. Les détaillants deviennent alors des accompagnateurs qui apportent de l'émotion lors d'un « Consumer Journey », offrant ainsi aux clients plus qu'un simple produit. Comment le marché du travail évolue-t-il ? Probablement, seule une application boule de cristal pourrait aujourd'hui décrire quelles tâches les détaillants assumeront réellement en 2022. Ce n'est un secret pour personne que la technologie et les facteurs économiques, écologiques et sociaux influencent notre marché du travail. Ainsi, l'image de la profession des détaillants et les compétences dont auront besoin les futurs détaillants dans leur travail changent au fur et à mesure. Des études scientifiques et des expertises montrent que le savoir pratique interdisciplinaire et basé sur les compétences va gagner en importance par rapport au savoir purement professionnel. Outre les compétences personnelles, qu'on pourrait appeler également les compétences individuelles, les compétences sociales et méthodiques viennent au premier plan. Ce sont des compétences qui nous différencient, nous, les êtres humains, des automates et des robots. En parallèle, les professionnels qui rencontrent du succès se distinguent par des concepts spécifiques de réflexion et d'action ainsi que par des connaissances approfondies sur les produits et les prestations, ce qui représente une part importante de l'identité professionnelle des détaillants. Car un détaillant, bon sur le plan personnel, social et méthodique, ne rencontre pas forcément le succès. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les compétences des détaillants de demain ? Permettez-nous de vous présenter Mia et Tim, 18 ans, venant d'obtenir leur CFC de gestionnaire du commerce de détail selon Vente 2022. Tim est critique et censé envers lui-même. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans son entreprise, Tim a une attitude professionnelle, aborde ses tâches activement et avec beaucoup de volonté et exerce son métier de gestionnaire du commerce de détail avec beaucoup de passion. En parallèle, même lors d'une charge de travail intense, il parvient à équilibrer ses ressources. Tim évolue dans son métier de façon ciblée et engagée. Il participe régulièrement à des formations pour se tenir au courant dans l'environnement très changeant du commerce de détail. Il travaille efficacement dans la recherche de solutions et soutient les changements de façon constructive. Mia agit de façon méthodique dans son quotidien professionnel. Qu'est-ce que cela signifie ? Mia utilise les nouvelles technologies et les médias de façon sûre et responsable. Elle se déplace habilement dans une infrastructure en constant changement au sein de l'entreprise. Mia filtre efficacement les informations venant des divers canaux et elle les documente toujours de façon réaliste. Mia connaît les processus internes de travail et exerce sa fonction avec responsabilité. Elle résout également des tâches nouvelles et exigeantes pour le bien du client et de l'entreprise. Lors d'événements ou de manifestations clients, elle participe avec dynamisme. Sa participation aux diverses équipes de projets est toujours profitable. Team communique et coopère de façon professionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Team communique toujours de façon respectueuse et fiable avec les clients ou à l'interne, que ce soit online ou offline. Par ailleurs, il mène les entretiens de nature conflictuelle dans un but constructif et toujours orienté vers une solution. En tant que gestionnaire du commerce de détail, il parle aisément dans sa langue de base ou dans au moins une autre langue étrangère avec les clients du coin ou de l'étranger. Team construit son réseau professionnel et l'entretient régulièrement dans l'intérêt de son entreprise. Mia agit avec des concepts de réflexion et d'action spécifique au commerce de détail. Qu'est-ce que cela signifie ? Mia mène des entretiens de vente et de conseils authentiques, orientés vers les clients et créatifs, le client étant, et encore plus à l'avenir, au centre de tous les intérêts. Elle se met dans la situation du client et présente habilement des solutions en faveur du client. Peu importe si c'est en ligne ou dans le magasin, Mia attache beaucoup d'importance sur les relations clients à long terme et les entretiens au travers de tous les canaux qu'elle a à sa disposition. Elle utilise également tous les feedbacks reçus par les clients ou les collègues de travail. Afin de créer une expérience client optimale, elle s'occupe des clients également au-delà de leurs achats. En parallèle, Mia dispose d'un bon aperçu de toute la gestion de la marchandise et elle exécute ses tâches en accord avec les nouvelles technologies. Elle sait utiliser avec aisance, par exemple, tous les systèmes de paiement spécifiques et ne manifeste aucune crainte à l'égard des chiffres dans un monde de travail où les données, indicateurs et statistiques deviennent toujours plus importants. Tim séduit par ses compétences opérationnelles et professionnelles. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tim respecte les bases légales, les directives relatives à la protection des données ainsi que les directives internes. Il connaît les produits et les prestations de services de sa branche, ses concurrents et son entreprise et les utilise habilement et avec passion dans ses entretiens de vente ainsi que pour évaluer des informations. Même si les produits proposés par l'entreprise de Tim évoluent toujours plus vite, Tim se tient au courant grâce aux nombreuses sources d'informations, notamment pour conseiller au mieux ses clients qui, de leur côté, disposent de toujours plus d'informations par rapport à la durabilité de la chaîne de valeur ou au label écologique. Nos détaillants de l'avenir des personnalités compétentes sur les plans social et méthodiques avec un savoir-faire professionnel, de l'engagement et de la passion pour leurs clients. Alors, revenons au projet Vente 20-22+. Ce qu'on a vu avant dans la vidéo, ce sera le résultat d'ici quelques années de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a encore un peu de chemin, mais on est déjà bien avancé. Alors, vous voyez bien sûr que, vous imaginez bien que le développement d'un nouveau métier, une nouvelle orientation assez marquée, un changement d'orientation, nécessite beaucoup de travaux de clarification et bien sûr les branches et les entreprises sont très, très fortement impliquées. Notre organisation fêtière, donc c'est la formation de commerce de détail suisse, FCS, elle compte actuellement 28 branches. 28 branches. Et bien sûr, elle a été très, très, très sollicitée. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que chaque branche trouve son compte dans cette nouvelle orientation. et que donc les décisions de la fêtière soient adaptées pour chacune de ces branches. Au début du projet, c'est sûr que nous-mêmes, l'UPSA, on s'est posé des questions à savoir est-ce qu'effectivement, cette nouvelle orientation nous convient et nous avons étudié, en parallèle à ce projet, d'autres alternatives. Mais rapidement, on est quand même arrivé à la conclusion que non seulement ce projet nous convenait, mais que c'était même une chance, que c'était même une chance que l'orientation axée sur la vente, en définitive, pour nous, c'était la meilleure solution. Et c'est une opportunité dans un monde qui accélère, dans un monde qui accélère, et spécialement dans notre branche, d'être vraiment à jour et d'accompagner ce changement. Je vais vous montrer brièvement, dans les prochains slides, les implications concrètes et le déroulement de ce projet. Alors, les différentes phases du processus de réforme, tout commence, vous voyez, en 2017, où nous nous sommes demandés que doivent être capables de faire nos gestionnaires du commerce de détail de demain. Ça, c'était la première journée. Vous voyez, dans les deux colonnes du milieu, les deux colonnes rouges, les entreprises ont été questionnées. Il y a eu des enquêtes vis-à-vis des entreprises pour qu'en définitive, eux nous disent ce dont ils ont besoin dans le futur par rapport aux jeunes qu'ils vont former. Et ce groupe d'avenir, qu'on voit juste en dessous, dans la deuxième colonne rouge, il a été formé. Un premier projet de compétence d'avenir a été validé ensuite par les 28 branches. Ensuite, on voit qu'effectivement, il y a eu de nouvelles journées pour valider tout ceci l'année plus tard, la journée de formation de commerce détail suisse. Et en définitive, après ceci, le profil d'activité du futur, c'est la colonne violette, a été défini par rapport à ses compétences du futur. et ensuite de quoi un profil de qualification complet a été établi et élaboré pour le personnel de vente de demain. Vous voyez, donc bien entendu, sous l'égide de la Confédération. Les différentes phases de ce processus de réforme, on est encore, donc après, une année plus tard, et on voit dans la première colonne rouge, en fait, ce processus, depuis le début, vous voyez qu'il avait duré deux ans. Et de suite à ceci, à ces consultations et cet accord global qui avait été trouvé, il s'est agi de créer un concept de formation. En fait, ce concept de formation, si on veut simplifier, il doit répondre à la question de trois centres de formation. Il y a l'entreprise, bien sûr, les cours inter-entreprise et l'école professionnelle, qui fait quoi et à quel moment. Ensuite, les premiers documents de base, tels que l'ordonnance de formation et le plan de formation ont été élaborés. Ça, c'est la deuxième colonne rouge au milieu. Bien sûr, une fois que ce concept de base était élaboré, on l'a agrégé, logiquement, en fonction de chaque lieu de formation. et c'est la colonne de droite, mise en œuvre, qui, donc, après a défini, entre autres, le dossier de formation et tous les autres documents pour la formation en entreprise. Ensuite, bien entendu, on s'est attaqué aux dispositions d'exécution relatives à la procédure de qualification et à la classification CNC du cadre national de certification professionnelle. Mais comme ces documents sont encore en phase de consultation, ils ne sont pas encore disponibles dans leur version finale. On revient un peu sur la vidéo de tout à l'heure avec les compétences d'avenir. bien sûr, les cinq compétences opérationnelles fondamentales dans le commerce des tailles, on s'en souvient, elles sont les suivantes, je les passe relativement rapidement. Bien sûr, agir de manière intelligente et critique. Donc, bien entendu, on travaille de façon raisonnée en se remettant en cause, en voyant comment on peut améliorer les choses, en s'informant, bien entendu. et je dirais en observant aussi la concurrence de façon intéressée et critique. Ensuite, on agit, c'est le MIA, juste en dessous, à droite, on agit bien sûr avec méthodologie dans le travail quotidien, on travaille avec des processus, bien entendu, avec des systèmes, avec des outils d'informations, des chiffres, des tableaux, on analyse tout ceci, bien entendu, on s'adapte, le cas échéant, et bien entendu, comme on le disait aussi, on change, parfois, les processus, on les met à jour, on les optimise, bien entendu, toujours dans une recherche de progrès. la troisième, bien sûr, compétence de base, on communique et on coopère de façon professionnelle à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise et bien entendu avec le client. La nécessité aussi d'une deuxième langue, elle devient de plus en plus importante, ça, je pense qu'à l'avenir, il faudra quand même en être conscient, soit pour bien entendu servir et s'occuper des clients, soit pour chercher l'information. Ensuite, c'était, voilà, Mia avec sa cliente qui, effectivement, agit avec les compétences de réflexion et opérationnel spécifique au commerce de détail. Forcément, bien sûr, l'entretien de vente, la définition des besoins, mais aussi, bien entendu, toutes les questions qui peuvent se poser par rapport à cette relation commerciale en présentiel, puisque c'est un mot à la mode ou en virtuel aussi pour garder le contact de façon aussi rapide. On peut aussi s'imaginer, bien entendu, aussi de le faire parfois par visioconférence comme nous le faisons aujourd'hui pour des fois répondre à une question, clarifier un détail qui peut-être serait apparu ultérieurement ou bien entendu pour donner de nouvelles informations par rapport à la commande, par rapport à l'offre, etc. Et puis, forcément, la conclusion, bien voilà, lorsque tout s'est bien passé jusqu'ici, eh bien, on a convaincu par la compétence opérationnelle et professionnelle. C'est une qui est toute à droite avec, on le disait aussi dans la vidéo, toujours le soin de faire le mieux possible avec le moins de ressources possibles et avec le moins d'impact négatif sur l'environnement. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on est sensible et qui deviendra de plus en plus important à l'avenir. Ce qu'on veut dire aussi par là, c'est que, vous vous rappelez, on le disait aussi dans le, dans le, comment dire, dans la vidéo, il y a des compétences, bien entendu, on en a parlé, elles prennent de plus en plus place des objectifs évaluateurs qu'on connaissait jusqu'ici. On veut vraiment développer dans la formation, on le verra aussi tout à l'heure, des mandats pratiques, des mandats pratiques qui sont en fait des objectifs, qui sont en fait des situations de vente et ces mandats pratiques, à l'aide des compétences, bien sûr, qui restent, on va toujours les approfondir au fur et à mesure de la formation. Là, on entre maintenant dans le détail, bien entendu, des compétences opérationnelles détaillées et on parle tout d'abord des gestionnaires de commerce de détail CFC. Alors, que dire ? La colonne verte, les domaines de compétences opérationnelles, voyez effectivement qu'il y en a six dont deux, on peut dire, sont nouveaux, plutôt un et demi si on veut. C'est la conception et la réalisation d'expériences d'achat ou la gestion des magasins en ligne. La compétence, la conception de réalisation d'expériences d'achat, c'est ce qu'on appelait jusqu'ici le conseiller. un gestionnaire de commerce de détail, option conseil. Donc, c'était celui qui avait vraiment le contact avec la clientèle qui vendait à une personne qui était en contact avec lui ou qui venait dans le garage ou dans le magasin. Ce qui est nouveau, par contre, totalement nouveau, c'est la gestion des magasins en ligne. C'est la vente online qui sera vraiment axée sur la digitalisation, sur Internet et sur le web. Je pense quand même bien sûr que dans un premier temps, en tout cas pour notre branche, ça sera une minorité, relativement moins importante que bien entendu le commerce stationnaire avec le contact personnel, mais c'est quelque chose qui existe et qui devra se développer certainement dans le futur et on se doit de s'y préparer. Important à savoir que l'option qui est choisie doit être choisie à la signature du contrat d'apprentissage avec le jeune. On a vu les domaines de compétences opérationnelles et bien entendu dans les colonnes jaunes de la droite, elles sont détaillées, ces domaines de compétences deviennent après des compétences opérationnelles détaillées et B1, B2, B3, elles deviennent de plus en plus approfondies au fur et à mesure de la formation. Si on regarde par exemple la compétence B, gestion et présentation des produits et prestations, ça, c'est assez le cœur de notre business. Mettre en œuvre les tâches de processus de gestion de marchandises, gestion de marchandises, je reçois la marchandise, je la contrôle, je contrôle les bulletins livraison, je la mets en stock. OK ? Ensuite, bien entendu, présenter les produits et prestations pour le commerce de détail en étant sensible aux besoins des clients. Alors là, je dirais la marchandise, bon, forcément, soit c'est dans le stock interne, mais comment je vais la ranger pour que ça soit efficace, comment je vais la classer, comment je vais la classer en fonction de la rotation, comment je vais en fonction de chartes tactiques, s'il y a des articles qui vieillissent, faire en sorte de la ranger aussi pour vendre rapidement les articles qui pourraient peut-être devenir périmés. Et bien entendu, pour ce qui est de la mise en valeur de ce produit, de cette marchandise, comment je vais faire quand j'ai un magasin pour la clientèle pour le rendre attractif, pour faire des promotions, pour donner envie aux clients qui me visitent de m'acheter cette marchandise. Et ensuite, bien sûr, traiter les chiffres clés de l'entreprise, les données relatives aux clients et les informations. Voilà. Et bien, la vente a été faite, je termine le processus de vente, je facture, j'ai des statistiques, je mets à jour ma base de clientèle, je garde le contact avec le client, etc. Donc ça, on voit bien entendu toutes ces compétences opérationnelles pour chaque domaine de compétences qui sont agrégées et qui deviennent de plus en plus précises. J'ai oublié de le dire, bien entendu, vous recevez cette formation, cette présentation électronique aussi. Après la présentation, vous aurez aussi chez vous tous ces slides, donc il n'y a pas besoin de les noter, c'est un peu compliqué. Si on vient maintenant à ce qui concerne l'AFP, alors on voit que c'est logiquement un peu plus léger, la formation est plus courte. On a en fait les mêmes compétences de base, de compétences opérationnelles que précédemment, sauf qu'il n'y a plus l'option gestion de magasins en ligne et expérience clientèle. Donc, il y en a quatre, mais effectivement aussi dans les compétences opérationnelles, on va un petit peu moins loin, mais néanmoins, je veux dire que cette compétence, cette formation est aussi complète et qu'on arrive ainsi aussi à avoir de très bons professionnels avec une formation AFP qui est effectivement aussi tout à fait adaptée aux exigences d'aujourd'hui et de demain. On arrive maintenant sur la question des mandats pratiques. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le mandat pratique. Si on veut, comment aborder ce phénomène ? On voit que dans 20-22+, on voit que l'accent principal c'est l'exigence de la pratique, les besoins des entreprises, logiquement, les besoins des clients. Ils sont au centre de ce graphique et autour de ce centre vont se mettre, s'orienter tous les autres endroits de formation. Donc, l'entreprise qu'on voit au centre, elle est encore plus importante dans le processus de formation que par le passé. Autour, gravitent, je dirais, les autres lieux de formation, les cours inter-entreprise, les écoles professionnelles spécialisées aussi et donc, elles soutiennent le lieu de formation entreprise, chacune à sa façon. L'école professionnelle spécialisée, on l'a dit avant, il n'y a plus des matières strictes comme on l'a connue, des branches très, très, entre guillemets, rigides et comme des silos. Non, l'école professionnelle spécialisée va travailler sous une forme d'apprentissage de spirale. Ça veut dire qu'on va revenir avec les mêmes thèmes, les mêmes thèmes qui sont des situations pratiques et au fur et à mesure de la formation, ces thèmes seront approfondis, ces thèmes seront retravaillés et la complexité de chaque thème progressera au fur et à mesure de la formation de façon à ce que à la fin de la formation, l'ensemble de la problématique ait été abordé, mais encore une fois, par rapport à un thème, par rapport à un mandat, par rapport à une situation donnée de la vie quotidienne de l'entreprise. On va voir dans un instant une vidéo qui nous en dira un peu plus et dans ce cadre-là, il y a aussi quelque chose de très important, c'est une plateforme numérique, une plateforme numérique qui s'appelle Conlink et qui va assister tous les lieux de formation et qui comprendra aussi un dossier de formation sous forme numérique. Ça, c'est très, très, très important et on vient d'apprendre d'ailleurs aussi qu'il y aura, déjà pour se familiariser, pour les entreprises, avec ce nouvel outil qui est vraiment formidable et extraordinairement interactif, je dirais, extraordinairement versatiles et qui va intéresser les jeunes, c'est évident, mais aussi qui permettra un lien très, très rapide et instantané entre l'entreprise, le jeune, l'école professionnelle, puisque chacun pourra voir le document. Ça sera quelque chose de vraiment formidable. Il y a une version test, comme j'ai dit, qui viendra en accès dès mars 2022 et pour les jeunes qui vont se former, ils pourront acquérir leur dossier Conlink dès le mois de juin 2022. Voyons maintenant ce qu'il en est du mandat pratique. Voici Madame Rampoldi. Elle est nouvelle dans le rôle de formatrice en entreprise et se réjouit de cette table. Et voici Mia, qui est au milieu de sa première année d'apprentissage et encadrée par Madame Rampoldi pour toute la durée de son apprentissage. Elle discute ensemble du premier mandat pratique que Mia doit traiter en entreprise la semaine prochaine. Quelle est la tâche de Madame Rampoldi dans le cadre des mandats pratiques ? Initier le mandat pratique, définir le délai, indiquer les aides possibles et donner un feedback. convainc la soutien dans ses tâches. Examinons comment Madame Rampoldi procède. Tout d'abord, Madame Rampoldi examine avec Mia la boussole de compétences. Elle montre à Mia le mandat pratique sur lequel elle doit concrètement travailler. Elle ouvre ce mandat pratique et le parcours étape par étape avec Mia puis elle clarifie les questions ouvertes. Mia doit avoir réalisé ce mandat à une certaine date. Cette date est fixée en commun. Madame Rampoldi montre ensuite à son apprenti les médias d'apprentissage et les moyens auxiliaires sur lesquels elle peut s'appuyer en cas de difficulté dans la réalisation du mandat pratique. C'est bien, Mia a déjà téléchargé sur Convink les résumés de l'école professionnelle. Madame Rampoldi lui fait remarquer qu'elle peut en faire bon usage lors de la réalisation du mandat pratique. Deux semaines plus tard, Madame Rampoldi reçoit un message dans sa compte box. Ah, Mia a terminé à temps son mandat pratique ainsi que le travail y correspondant. Madame Rampoldi est curieuse et regarde tout de suite la prestation de Mia. elle prend un moment et donne un feedback détaillé sur le travail. Encore une fois, Mia a fait preuve d'une bonne prestation. Voilà, excusez-nous pour ce petit flottement. Je vais passer maintenant la parole à Olivier Meder qui va aller plus dans le détail de la suite effectivement et dans le détail de ses formations, l'after sales que nous connaissons, mais bien entendu aussi la grande nouveauté, le sales, la vente automobile. Olivier, je le cède la parole. Merci Alain. Vous voyez à gauche le service après-vente avec l'atelier pièce de rechange et la réception et service à la clientèle. Dans l'atelier, les trois professions formation initiale bien connue, mécanicien, mécanicien à maintenance et aussi l'assistante en maintenance. Merci. La branche automobile after sales qui remplace la branche de pièces de détache comprend le magasin de pièces de recherche et le service à la clientèle. Les apprentis de tous les branches gestionnaires du commerce de détails doivent mener des conversations clientèles et ventes exigeantes. Dans le département magasin, ils peuvent vendre des pièces de rechange et des accessoires. Dans le département service après-vente, ils vendent des prestations de service ainsi que du travail. Pour cette raison, la flèche ne se trouve pas au centre du carré pièce de rechange mais entre pièce de rechange et service à la clientèle. Mais la gestion du magasin reste une compétence opérationnelle pour les apprentis. À droite, vous voyez la vente, le sales avec la salle d'exposition. Et là, on a la nouvelle branche, ce gestionnaire du commerce de détails sales, sales automobile, CFC. Le conseiller de vente automobile est une nouvelle formation initiale. Pour cette raison, il y a la nouvelle branche automobile sales pour le gestionnaire du commerce de détails. Pour l'UPSA et ses membres, c'était important qu'il y ait aussi une formation initiale dans le département qui a le plus fort chiffre d'affaires, la vente automobile. nous obtenons ainsi une bonne base pour le développement des collaborateurs qualifiés dans la vente automobile. l'association formation du commerce de détails suisse à partir de maintenant 22 branches. Deux branches, ce sont les branches de l'UPSA, de la branche automobile, la nouvelle branche sales automobile et la branche qui est repositionnée, l'after sales, service après vente automobile. Alain Piller a déjà dit, il y a deux domaines, conception des expériences d'achat ou gestion de magasins en ligne. Il n'y a plus de connaissances générales de la branche dans l'école professionnelle, désormais 14 jours de cours inter-entreprise au lieu de 10 jours pour le CFC. L'examen pratique devient une note de cas, un nouveau support didactique avec dossier de formation numérique, c'est-à-dire les personnes en formation ont besoin d'un ordinateur portable. La tenue d'entretien de vente et avec les clients exigeants fait une partie des compétences récuites dans les deux branches. Toutes les entreprises doivent obtenir de nouvelles autorisations de formation auprès des cantons pour le début des apprentissages de 2022 pour les deux branches. Là, vous voyez les différents domaines de compétences opérationnelles. Vous constatez, vous constatez, ce sont les mêmes domaines de compétences pour la branche after sales automobile et la branche et la branche sales. Pas seulement pour les deux branches de l'UPSA, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes pour toutes les 22 branches pour les gestionnaires du commerce. Ça commence avec la gestion des relations avec les clients et la gestion de présentation des produits et prestations. Et à la fin, encore une fois, cette chose qui est importante, le cinquième domaine de compétences, c'est la conception d'expérience d'achat et la sixième, c'est la gestion de magasins en ligne. je pense presque tous les garages, il choisit conception d'expérience d'achat, ça veut dire la vente dans la garage. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui changent, l'apprentissage dure encore trois années, l'école professionnelle c'est un à deux jours, on a déjà dit, on a 14 jours, ça c'est nouveau, pour les cours inter-entreprises et on a en total, on a six domaines de compétences opérationnelles, mais effectifs, on forme cinq parce qu'on choisit entre la cinquième et la sixième. Qu'est-ce qu'il fait ce gestionnaire du commerce de détail CFC Sales Automobile? Le but, c'est qu'il vend des voitures, alors il conseille et sert les clients dans la salle d'exposition par le téléphone et en ligne. Ils conçoivent une expérience attraite pour le client lors de la vente des véhicules ou d'autres prestations de mobilité. Ils montrent l'intérêt, les variantes et les options de véhicules ou d'une prestation de mobilité. Ils expliquent les avantages et les inconvénients des différentes possibilités de financement et ils coordonnaient le processus d'achat du véhicule. Ils calculent des prix de vente et élaborent des offres d'achat et de reprise. Ça, je pense, c'est une chose qui est très spéciale dans notre branche, dans la vente. On vend des voitures neuves, on vend des voitures occasion, mais souvent, on fait aussi un achat. Maintenant, on va chez le gestionnaire du commerce de détail CFC Aftersales Automobiles. Lui aussi, il conseille et serve les clients par téléphone, en ligne ou en personne dans la vente au sein du service de pièces détachées et dans le domaine des accessoires et au sein du service à la clientèle. Il recherche, présente et commande des pièces détachées automobiles ainsi que des accessoires et d'autres prestations. Il présente les produits et des services de manière attrayante. Il traite les reprises et les cas de garantie avec professionnalisme et il participe à la conception de promotions de vente et d'expositions saisonnières. Et, il surveille le processus d'achat de marchandises de la commande à la livraison. Où vous trouvez les principales informations sur le projet? on trouve beaucoup des informations en ligne sur le site de la BDS de cette association comment ils s'appellent de cette association FFCS c'est là nos cours. mais, si vous cherchez quelque chose, je pense le meilleur site c'est Métiers Auto la site de nous. Je commence je vais vite sur cet site si ça marche oui, je pense que ça marche je suis maintenant sur Métiers Auto ch vous trouvez là à gauche un teaser qui s'appelle nouvelle formation initiale professionnelle je peux cliquer là et je trouve les nouvelles nouvelles formations ça c'est une une variante une autre variante c'est je peux commencer avec comme comme un écolier ou comme une personne qui est en formation je fais ça maintenant là après je vois les différentes formations initiales les formations techniques et sur la deuxième ligne ça commence avec le gestionnaire du commerce de détails CFC C6 Automobiles et là avec CFC du commerce CFC After A6 Automobiles alors on va regarder les informations pour le Sales vite vous trouvez là-bas des informations principales comme dans le flyer pour les formations initiales de l'UPSA et au dessous il y a différents documents il y a différents liens qui sont importants on a fait beaucoup d'articles l'année passée sur cette nouvelle formation en ligne mais aussi dans l'auto insight et là il y a ces documents que vous trouvez aussi là il existe aussi des médias info pour la formation de commerce de détail avec ce lien je change la page et là il y a des différentes informations actuelles ce sont ce info hub 2 du septembre ça c'est une présentation cette présentation si on fait toute la présentation je pense ça dure plus d'une heure je commence vite après vous voyez ça c'est une présentation qui est aussi animée bienvenue dans un nouveau dossier d'information nous sommes ravis que vous souhaitiez obtenir davantage d'informations sur les nouvelles formations initiales 2020 et nous vous remercions pour votre intérêt dans ce dossier spécialement dédié à la pratique nous vous donnons un aperçu de la structure des formations initiales puis nous nous concentrerons sur la formation en entreprise aux étapes suivantes vous obtenez un appel voilà je suis de nouveau sur la site gestionnaire du commerce de data et cfc sales et je vais encore sur un autre lien par exemple les exigences minimales assortiment minimal d'entreprise formation ça c'est aussi un document qui est pour toutes les branches mais parce que les deux branches de l'automobile commencent avec A nous sommes on commence avec notre branche sur la page 7 c'est l'after sales automobiles sur la 7 banche 10 c'est le 16 automobiles par exemple je le gratuite le 16 automobiles là c'est noté quelle infrastructure est nécessaire quels produits et services sont nécessaires quels accessoires quels outils de vente voilà vous trouvez ça compact sur une page et la même pour l'after sales le dernier lien que je vous montrais c'est le lien qui s'appelle ordonnance sur la formation professionnelle et plan de formation voilà vous trouvez là l'ordonance et là-bas le plan de formation et il y a encore un autre classeur ce sont les annexe 1 je passe par là là il y a encore beaucoup de documents et il y a aussi un document qui s'appelle recommandation d'exécution destinée au canton là on trouve les informations qui peuvent former les apprentis ça c'est tout noté sur ce document je cherche vite quelque chose voilà sur cette page il y a aussi des règles qui sont qui sont spéciales aussi pour notre branche normalement il faut une formation gestionnaire du commerce avec deux ans de pratique après la formation pour former des apprentis mais si vous avez un vendeur par exemple dans votre garage qui a fait l'apprentissage mécatronicien ou mécanicien il faut qu'il travaille trois ans dans la vente vraiment dans la vente et il faut aussi une formation continue correspondante dans la vente ça c'est pas nécessaire qu'il y a un brevet une formation avec un brevet mais c'est aussi possible qu'il y a une formation qui l'a fait chez un importateur ça c'est une règle qui est pour notre branche voilà c'était ça alors ça ce sont les deux trois exemples il y a encore beaucoup des articles qui sont intéressants si vous avez une fois le temps je change maintenant de nouveau sur notre présentation voilà chez nous c'est madame qui est responsable pour ces nouvelles formations commerce de détail et si vous avez des questions aussi pour le sales vous pouvez aussi contacter moi et maintenant je peux donner la parole à Alain voilà merci beaucoup Olivier je pense qu'effectivement tu nous as aidé un peu à nous guider dans ce labyrinthe d'internet mais sincèrement je vous conseille vraiment prenez le temps d'aller surfer un peu sur sur ces sites sur métierautomobile.ch on a vraiment beaucoup 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 d'informations les exigences aussi les standards minimum aussi pour pouvoir former des jeunes et bien entendu comme tu l'as dit Brigitte Cessler et toi même sont toujours de bons conseils s'il y a encore des questions en définitive que doit-on faire si on décide de former des jeunes alors administrativement il faut demander une nouvelle autorisation de formation au canton pour sales et pour after sales automobile c'est un peu formel mais bien entendu je dirais dans la mesure où les gens vous aviez déjà des jeunes en formation pour l'after sales rien ne changera pour sales par contre bien entendu on a vu il faut un minimum il faut une vitrine des véhicules neufs etc ça semble logique d'ailleurs si on veut vendre des voitures donc respecter bien sûr la liste des exigences minimum et demander une fameuse licence pour ce support didactique de conbing on l'a vu un peu dans la deuxième vidéo on verra aussi comme j'ai dit il y aura une version de test qui sera disponible pour les entreprises dès le mois de mars on est encore en train de traduire ces documents et vous verrez que c'est déjà quelque chose de formidable en ce qui concerne bien sûr le personnel il faudra donc avoir cette formation de commerce de détail suisse qui dure environ 100 120 minutes c'est ce que nous faisons d'ailleurs et bien entendu il faudra s'inscrire sur le site business academy pour une formation d'une journée qui aura lieu vers le mois de mars vous aurez toutes les informations ainsi que les bulletins d'inscription très prochainement par newsletter et surtout les médias de l'UPSA j'ai deux slides là qui concernent conding ils ne sont malheureusement pas animés mais comme j'ai dit d'ici environ deux mois les entreprises pourront avoir la version test vous verrez que c'est vraiment un outil absolument formidable avec beaucoup d'informations et surtout cette interactivité qui permet à chacun de voir où en est le jeune dans son processus d'apprentissage dans les travaux qu'il a fait régulièrement et on peut aussi grâce à ça tout de suite si on voit que ça ne prend pas tout à fait la bonne direction ou que le rythme n'est pas idéal on peut tout de suite intervenir avant le cas échéant que ça soit trop tard ou qu'on perde trop de temps parce que le jeune comme j'ai dit soit n'a pas assez travaillé soit n'a pas eu les bons inputs dès le départ et c'est vraiment quelque chose de convivial c'est quelque chose d'interactif c'est un outil très 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 puissant et encore une fois aussi très très moderne fini le papier fini les comment dire les documents lourds et figés et aussi c'est des documents qui après peuvent être aussi mis à jour beaucoup plus facilement que précédemment notamment pour le dossier de formation on voit ici qu'il y aura un accès aussi logiquement pour les les formateurs professionnels donc vous bien sûr dans le cadre de votre fonction dans l'entreprise et d'accompagnement des jeunes et de formation vous pourrez directement intervenir et voir ce qu'il en est par rapport aux autres inputs de formation qui ont été donnés par les écoles professionnelles ou les cours inter-entreprise il y a bien entendu des tutos il y a toutes sortes de films de vidéos qui après permettent aussi aux jeunes mais aussi à l'entreprise de voir exactement ce qui se passe et de le faire de façon très très agréable voilà chers amis on serait arrivés à la à la fin de de notre présentation je pense j'espère peut-être que vous avez des questions déjà à ce stade vous les avez peut-être notées tout à l'heure je suis aidé aussi par Olivier logiquement et par Brigitte Ostettler qui est juste à côté de moi voilà Sous-titrage FR ?